Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour. Une fois de plus, le dernier revote MCVT que je suis. Je suis devant vous aujourd'hui, en ce très bon jour, avec vraiment ce beau temps qu'il fait, pour faire une émission spéciale, avec quelqu'un de spécial. C'est une icône. Elle a débuté sa carrière dans les années 80, au début des années 80. C'est pas une petite artiste. C'est une dame, oui, une dame. Ouais, c'est une dame. Petit clip, chap chap, et vous allez voir de qui il s'agit. Fafaa, c'est maintenant, avec le dernier. Let's go. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez vu le clip. Vous avez automatiquement su de qui il s'agissait. Voilà, il s'agit de la mère. Il s'agit d'une artiste, une très grande artiste, qui a plusieurs années de carrière, plusieurs décennies de carrière. C'est une icône dans ce pays. Quand on dit son nom, tout le monde sait que c'est pas, c'est pas, c'est pas petit quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et elle a réussi à engendrer une icône comme elle-même. Voilà, il s'agit de Lady. Au début, c'était Tina Spencer, Tina Spendja, Tina Glamour, Lady Glamour. Mais elle a un nouveau nom. Tout à l'heure, elle va vous le dire. Tout à l'heure, le nouveau nom qui commence en 2019. Alors, Lady, je m'incline devant... Non, je n'ai pas une déesse, je suis une adepte humaine. Je m'appelle Tina Glamour, désormais l'unique à la merveille. L'unique à la merveille ! L'unique à la merveille, s'il vous plaît ! C'est pas une petite affaire. Alors, voici ma mère, l'unique à la merveille. Je te salue. Tous mes respects. Merci. Merci déjà pour l'audace, pour ce qui veut, ne m'invite pas. Et je suis une femme très réservée. Je suis dans le monde, ça est dans le monde. Je m'appartiens à moi-même. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui me connaît mieux que moi, qui est Dieu. Qui n'a pas de garde. Envie qu'à Ramzi. Ça va, ça va, je suis là. Je suis là, molo, molo. Alors, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Qui ? C'est qui ? Bon, maintenant, on dit l'unique à la merveille. C'est qui l'unique à la merveille ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Bon, je parle de moi. D'abord, je suis une personne qui a connu son pays à l'âge de 17 ans. Parce qu'en fait, l'aura de chacun vient de Dieu. Dieu a permis qu'à l'âge de 1 an, je parte aux États-Unis par des parents modernes, par des parents que Dieu a bénis. En fait, à mon défunt père, M. Michel Nibu-Logbo, Michel, qui n'est plus depuis 2008, qui a quitté le fait fond de Bébé. Ici, je tiens à saluer tous mes cousins Zadis, Nibu, Longue-Duport. C'est lui que tu as rendu star dans ce pays. Quand tu as dit son nom comme ça, là, on dit, mais c'est qui ce monsieur-là ? Donc, je suis née dans cette famille bénite, et puis j'ai mes cousins, Dikali Adé. Personnel. Nannu Polé. Et puis, Baddi Minabo, oui, je suis sa nièce. Il ne me fait pas bien, mais ce n'est pas grand de se rattraper. Mais, ce sont mes parents. Et ce gros doumé de Dubois-Fla, de Nianou-Fla, je suis la petite fille de Malène Chikaya, la fille de Dandie Amna-Hélène, qu'on a vue sur les réseaux sociaux, quand il y avait ce midi, ma mère, ma tante, des parents. Je ne suis pas là pour numérer ce que je ne me rappelle pas. Donc, je suis une personne qui a connu son pays à 17 ans. Je suis arrivée des États-Unis parce qu'il fallait qu'on rentre, parce que je suis d'une famille où mes parents exerçaient aux affaires étrangères. Grosso modo, je n'ai pas enfant de pauvre. Comment est-ce que tu es devenue artiste chanteuse ? Est-ce que tu veux m'expliquer ? Mais... Tu veux savoir tout. Oui, aujourd'hui, là, je veux tout savoir. Parce que quelqu'un qui est né dans une famille, on va dire, aisée, voilà, qui est né dans une famille aisée, qui a vécu au state, qui a... Voilà, qui a eu la chance d'aller à l'école et tout ça, fréquenter de bonnes écoles et tout. Et voilà. Bon, comme on dit habituellement, on dit non, hop, que les artistes, bon, voilà, les gens racontent ce qu'ils racontent. Mais comment est-ce que... tu as aimé la musique pour devenir aujourd'hui une très grande chanteuse ? Comment on le sait en Côte d'Ivoire ? Bon, d'abord, la musique était déjà dans mes génétiques. Parce que quand je suis entré de l'Amérique, j'ai parlé à mes parents africains, qui sont mes génétiques, c'est-à-dire mon père et ma mère, parce que je suis une mère gourou, et le père de ma mère, il était guinéen. Et mon père, il était... M. Logbo Michel. Nirbou Logbo Michel, père son âme, ne bête d'iciens de Beïgou. J'espère que j'ai... J'ai appris des années pour prononcer cette phrase-là. Je suis une blague sans qu'on est chez moi. Donc, ce qui m'a donné la force d'être ce que je suis, c'est d'abord mon aura. Et puis déjà, à New York, mon défunt père me parlait d'où je venais. Parce qu'on a cinq enfants, et c'était moi qui avais le côté artistique. D'accord. Chaque dimanche, mon père jouait du taurou. Parce que Issyan, c'est le taurou. Les enfants qui dansaient le taurou venaient d'Issyan. Les petites danseurs d'Issyan, où il y a mon cousin, Naourou Poulain, Nika Liade, et tout, ce sont mes parents. Voilà. J'avais déjà exercé. Parce que Naourou Poulain, ils dansaient le taurou devant le patron de mes parents. Mais voilà, dans la musique, tu as commencé à faire la musique et tout, ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que, comment est-ce que, ça t'a donné cette envie de faire la musique, d'être une artiste chanteuse ? Mais en fait, ma musique, comme je l'ai dit, c'est inné. Mais aussi, la musique poursuit les gens. Les génétiques, j'ai énuméré, mais aussi, il y a eu un truc qui s'est passé, un des clips dans ma vie. J'ai connu quelqu'un qui a eu l'audace de m'épouser, qui était déjà dans la musique. Et que tout le monde connaît aujourd'hui. Tu fais Wampi. C'est moi, je l'ai surnommé Wampi. Quand tu es prédestiné pour quelque chose, ben voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que tout est parti en fait. D'accord, mais moi, je me suis renseigné un peu parce que mine de rien, moi, voilà, ça veut dire que j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que non seulement, tu es une icône de la musique, mais nous tous, on te considère comme notre maman. Donc, voilà, tu es notre maman en quelque sorte. Moi, je te considère comme ma maman, tu vois. Et j'ai posé des questions à ces personnes-là qui t'ont connue dans tes débuts dans la musique quand tu faisais, comme on dit dans le jargon, quand tu faisais Tache d'huile, quand tout le monde parlait, il y en a un qui aimait, il y en a un qui n'aimait pas et tout ça. Voilà. Et tu te justifierais en disant toujours que toi, tu n'es pas obligé de faire la musique comme les autres qui sont déjà là. Toi, tu fais de l'érotisme en fait. Pourquoi tu as changé l'érotisme pour t'exprimer dans la musique ? D'abord, les gens qui me jugent, ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Je m'en tape. Je m'en tape parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être artiste. Être artiste, c'est qu'on rentre dans ta vie privée, on rentre dans ta vie sexuelle, on rentre dans ta vie familiale. Et ça, c'est désolant. Ça ne fait pas avancer en fait. Moi, je me suis donné ce genre parce que j'ai trouvé que les femmes africaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, anti-aimées, je me viens d'un pays et je suis partie à l'âge d'un an. Je souligne ça. Je suis venu à 17 ans. Donc, calculer, ça fait 16 ans dans un pays que Dieu tout le monde aime. Même quand il y a des coups de 19 ans, de 90 ans, tout le monde veut connaître les States. Je ne connais pas ces gens. Je ne connais pas ces personnes. Je me suis apprêtée moralement parce que ce que je ne connais pas, je ne peux pas le faire. Donc, je veux dire que tous ceux qui m'ont pris en marche dans ma carrière, il y a des gens qui m'ont soutenue comme M. Daniel Cuxac que je salue, qui m'a dit « Ma fille, est-ce que tu sais que le style ? » Moi, je suis quelqu'un, je suis changeante. j'aime tellement le business, on ne peut pas être artiste et puis vendre des lettres et ne pas être fou. L'artiste doit être fou. L'artiste est fou. Et moi, je suis forte dans mon genre. Je suis forte dans mon être déjà de femme parce que je suis une personne entière, je suis une personne joyeuse. Où il y a la tristesse, je n'aime pas. Donc, l'art, je ne veux pas dire comme tout le monde, je chantais dans la douche, je n'ai jamais chanté dans une douche. Je suis partout dans les écoles de la Côte d'Ivoire, l'Uc. français, Maryland College, Kennedy's College, tout ça. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, l'art est venu dans mon âme parce que j'ai eu un choc émotionnel qui était mon divorce. D'accord. Voilà. Et puis, je voyais aussi comme tout le monde, quand tu regardes la prison, des femmes, elles vont coincer. Des femmes, elles ont des robes jusqu'à leur cou. Elles ont des rondeurs et tout. Elles n'arrivent pas. Et puis, on avait des femmes qui viennent d'autres pays, je ne sais pas si mieux pas, qui venaient écraser le coin. Je suis désolé. Je n'ai rien contre les étrangères. Mais où j'ai été choqué quand j'ai vu Tchala Moana, que je respecte, on s'est connus, on s'est revus au Congo, Brazzaville, qui a chanté « Waki Tché, Bli, Waki Lé Monde, Bli. » Et puis, l'Ufouiboni, sa bouche était ouverte. Je lui ai dit « Mais pourquoi pas moi ? » Une fille ivoirienne, du coup, l'Ufouiboni, l'Ufouiboni, sa bouche. Quand j'ai créé un style qui était l'érotisme, et en plus, ce qui est intéressant, Ramzi, j'avais déjà fait mes enfants. D'accord. Parce que les femmes, quand je vois des enfants, elles se disent qu'elles ne sont pas belles. Tout est en place. Facebook, c'est mon corps, tout. Tout est toujours en place, d'ailleurs. Merci. J'ai pas que de points, mais c'est normal. C'est normal avec l'argent. Donc, la carrière musicale a démarré en quelle année, précisément ? Ma carrière personnelle a démarré en 1992. D'accord. Mais ma carrière officielle a démarré en 1988. Parce que j'ai fait un album avec mon époux. D'accord. Monsieur Mopi, Reality. On a chanté Nous nous aimons, c'est ça la vie. Genre, Ike, It's in a turn. C'est un peu dans l'esprit. Puisqu'il était plus âgé que moi, de 13 ans, vous allez comprendre plus tard dans vos questions que je ne les prends pas au berçot, je ne les prends en deux loups. Vous pouvez les attendre de trois. Super, super, super. Je suis en jette, ça n'est que le papa se passe bien. Je suis en face de quelqu'un qui connaît le truc. Voilà. Mais quand tu faisais l'érotisme et tout ça, tu t'es très mal vu. Moi, c'est ce que j'ai appris. Moi, j'étais encore tout petit. Mais voilà, j'ai appris que tu t'es très mal vu par ces gens de cette génération. Parce qu'à l'époque, c'était bizarre de voir une jeune fille ivoirienne qui chante, qui fait de l'érotisme et tout. On disait que celle-là, c'est des habits sussaines, c'est même nu sussaines. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit vrai parce que c'est même une minute sussaine comme ça. Je ne sais pas. Tu as me dit si c'était le cas ou pas. Mais bon, étant donné que tu étais aussi mal vu, comment est-ce que tu as eu la force pour continuer dans ce style-là, pour demeurer l'artiste, toujours l'artiste que tu es en fait ? Comment est-ce que tu as fait pour ne pas que ça agisse sur toi moralement, mentalement et tout ? Dans la vie, il faut croire en ses capacités. Moi, je suis de la nature, tu parles de moi, tu ne parles pas de moi, je m'en tape. Moi, j'ai un self-control. Le self-control, c'est quoi ? C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce qui peut apporter du bien aux gens. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des belles femmes Ivoiriennes qui sont là. Et puis, je regarde la télé comme toi et moi à l'époque, elles sont sous table. elles ont des gossettes, des grosses fesses, des fesses plates, sont décédées et elles ne peuvent pas s'éclater. En tant que on tombe sur des familles étrangères qui viennent payer sur le bac, des gens, j'ai cité des noms. Je dis non, j'ai deux enfants. Je souligne, Ramzi, comme tu es curieux comme un perroquet, je suis venue à mon âme après deux accouchements et c'est après ce qui s'est passé, j'ai fait mon premier spectacle dans un coin au plateau qu'on appelait le Tropicana. Je suis M. Koulbali. Aujourd'hui, il est un homme politique. Ça va ? Premier spectacle, le matelas rouge bordeaux et des menottes rouge bordeaux. après ça a continué. J'ai chanté dans des coins comme la canne à sucre. Je peux me permettre ça n'existe ? Oui, allons-y, allons-y. Canne à sucre. Après, j'ai fait le Tchama. J'ai eu comme un patron mon pépé à battre qui m'a appris à chanter juste. Il m'a dit « Tu es un beau corps. » Je suis coupé en huit. Je ne suis pas comme une table d'opération, mon corps. Je suis coupé en huit. Laisse tout en place, pas de silicone, rien. et je me suis dit « Écoute, je sortais d'un divorce très, très, très. J'ai été une femme battue dans mon foyer. Le dernier battrage, je me suis retrouvée. Thérèse Tama, elle vit. J'étais à Tchaké, je me suis retrouvée aux urgences. Et quand je suis sortie de là, je suis partie à la première cour où je pouvais demander le divorce. Voilà. j'ai demandé le divorce. Et c'est là mon envol féminine. Je n'étais plus la petite femme de 19 parce que je suis mariée à 19 ans. Par amour. Avec M. Montpierre. On m'a pas sous la mort. Mais ma rage est sortie de ça. Mon âme était ma force. Et je m'habillais dans des lingerie, dans des pierres. J'ai empêché à des femmes de mettre des cilips comme des pampers. C'est pour vous voyez. Voilà. Les femmes aujourd'hui, elles savent qu'elles sont africaines. Elles peuvent être sensuelles. Au lieu de mettre des gros trucs, des trucs bidons pour frérer leur époux, ils se revoient en Tina Spencer à l'époque. À Tina, voilà. Il y a des femmes qui me détestaient. mais moi, je m'en tape. Moi, je ne suis pas là pour casser un mariage ou faire quoi que ce soit. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Voilà. D'accord. D'accord. Super. Combien d'albums est-ce que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui ? Donc, je vais te dire, j'ai fait d'abord mon premier album en 88 avec mon époux, Louis Antille, qui a été produit par M. Blazer Camille, BBC, qui travaille à Radio Côte d'Ivoire, qu'on appelle Juste Prétence 2. Voilà. Ça, c'était vraiment, il avait compris, mon époux voulait, vous voyez que sa femme, son épouse voulait vraiment montrer un copain bio que j'ai, que j'ai, voilà, j'ai, j'ai, je serais donné tout à l'heure. Et puis après, RS, le groupe que tout le monde désirait avec Bonny et Guy Vincent. Avec Guy Vincent. Je m'encoctais face au jargon artistique que je passe, j'ai rempli le vide de Scorpio qui travaillait avec nous. Scorpio. Qui t'est décédé à l'époque. Voilà. Et on a fait Aini, on a fait Magnondens. Magnondens, non, c'est ta voix. Magnondens, c'est ta voix. Il y a une fille qui joue ça il y a 4 ans. Ça va, c'est qu'à Magnondens. Magnondens. Il n'y a pas plomb. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas femelle. En tout cas. Puis il y a Love me, black me, love me, black me. C'est la love me, reality. C'est la love me, dava me. Après, je suis. C'est la voix. C'est la voix. La voix. C'est là, thanks a la. C'est là que Spanja est arrivé. Ils m'ont beaucoup aidé pour surmonter mon divorce. J'étais un peu, c'était leur mouvement. Je ne peux pas m'agirer, je rentrais dans le côté féminin. Parce que quand Spanjo est mort, les gens pensaient que RS c'était un shooter. Et c'est des gens qui aimaient innover. Et quand tu sais innover, tu récupères. Là, ils m'ont récupéré et puis tranquille. Mais c'était une convention. Je devais faire, si j'étais prête à faire ma carrière, je reviens dans ma carrière. Donc en 92, je reviens dans ma carrière et je sors. Le groupe va passer la plézame qui est rentré dans le Zougou. Et j'avais comme arrangeur, c'est moi qui ai fait connaître l'arrangeur Kako Honoré. Kako Honoré. Qu'on salue au passage. le vieux plein. Mon envol a commencé en 92. D'accord. Je n'avais pas d'argent pour me faire produire parce que ma mère, ma mère ne voulait pas de ça. Ah, d'accord. Ma mère voulait que je sois interprète internationale. Et je dis à ma mère, oui, c'est vrai, j'ai fait des études, j'ai travaillé avant. j'ai travaillé à la fonction publique, j'ai encore mes trucs parce que j'ai fait un marketing business. Voilà, je ne suis pas une barbière du showbiz, j'ai une femme qui a exercé. Mais je n'aime pas qu'on me domine, j'aime être libre de mes actes. Donc, je me suis dit d'un côté, le showbiz, ça me scie, c'est la profession libérale. C'est vrai, on ne gagne pas. Quand tu sais te chercher, tu sais comment c'est vraiment... Voilà. Super. Mais est-ce que au cours de ta carré, est-ce que tu as eu des récompenses, est-ce que tu as eu des trophées et tout ça, ce genre de choses ? Non, à notre époque, il n'y avait pas de trophées. D'accord. J'ai eu des diplômes de meilleure chanteuse de la Côte d'Ivoire. La première chanteuse qui a chanté au stade de Côte d'Ivoire, j'étais Ouchette, le micro, un pied en l'air. Alpha Bondi a triché mon pas. J'assume. Il y a eu une photo d'Alpha Bondi où il était un cycliste. Cycliste. Et puis, il a chanté avec le pied en l'air. C'est ma face qui a triché. Donc, tu n'as pas regardé se retrouver. Donc, mon premier contrat, vraiment, il n'y avait aucune chanteuse, aucune, aucun insecte féminin, masculin. j'ai chanté sur le podium du stade, tiens, où tout le monde court pour chanter sur un stade. Ce n'est pas tout le monde qui chante sur un stade. Je l'ai fait et puis, c'était une période où Alpha Bondi m'avait produite. Je fais partie des icônes que Alpha Bondi a produite. J'ai produite, Alpha Bondi production, je me suis permis et il s'est permis aussi d'aimer ma page. On s'est appelé après, il dit, mais Spencer, j'adore ce que tu as fait. Il y a quelque chose de particulier au cours de ta carré que tu as fait qu'aujourd'hui, la jeune génération, oui, bien sûr, la jeune génération le fait, mais c'est toi qui as commencé à changer de pseudo à chaque arrêt. C'est-à-dire qu'à chaque arrêt tu as changé de pseudo. Le seul artiste qui est ancien qui l'a fait, c'est peut-être Kofiolomide, qui a tout le temps changé de... c'est toi qui as commencé ça en fait. C'est mon fils. Oui, bien sûr. Lui, lui, sans se rendre compte, il a fait pareil comme sa mère. il sait ce qu'il fait. Et j'apprécie, c'est la continuité de mon mort. Si mon fils prend la doctrine de sa mère, c'est lui, ça me plaît. Il n'a pas voulu. Je ne peux même pas dire que quelqu'un peut me tricher parce que je m'appelle aujourd'hui l'unique à la mère. L'unique à la mère, oui, ça a encore changé. Donc, c'est comme ça. C'est pour 2019. Donc, si c'est mon fils, on est ensemble. C'est mon épidème. C'est mon épidème. Tu connais ce français? Amzit. Oui, je connais. Il me regarde. Mon épidème. Donc, je suis d'accord avec ça. Tant qu'il pourra changer. En fait, moi, mon changement de nom... C'était quoi l'inspiration pour que tu changes des noms comme ça? C'est-à-dire que étant donné que mon travail où je bâti à l'écorce et le marketing, il faut toujours, quand tu dois revenir, qu'est-ce que tu réserves comme suspense à tes fanatiques? Mesdames et messieurs, on est toujours avec celle qui s'appelle désormais l'unique à la merveille. On y va pour le clip de... Kada... Kada... Zranger. Kada Zranger. Et on revient. Let's go. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle vidéo de Kada Zranger, de celle qu'on appelle désormais l'unique à la merveille. Voilà, tout le monde te critique parce qu'on dit que... On dit que l'unique à la merveille, elle passe son temps dans les bas, elle passe son temps dans les bas, elle est tout le temps saoulée. Voilà, et en plus, même elle n'a pas de voiture ou d'un taxi dans ce pays-là. Bon, tout le temps, c'est une femme qui a connu le succès, qui a beaucoup voyagé en tant qu'artiste. Voilà, mais comment est-ce que ça se fait que tu sois vilipendé au temps? Les gens te voient saoulé dans les coins, tu fatigues tout le monde. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est dû à quoi tout ça? C'est vrai ou bien? C'est faux ou bien? C'est comment? D'abord, c'est faux parce que ceux qui parlent de moi sont des grands sous-là. Leur bouche sont des WC publics-là. C'est bon. D'abord, j'étais véhiculé quand j'étais marié. Mon mari n'est plus. On a volé mon mari. J'ai vécu une vie de bigami. Et puis, Dédé, entre nous, en guillemets, qui veut marcher une voiture? Ce n'est pas mon papa-fils? Mon fils, il a sa vie beaucoup de jeunes. Mais... Mais avant le fils, avant le fils, normalement, en tant que grand artiste, voilà, normalement, avant que lui ne le dise pas qu'il est, tu as connu le sujet. J'ai acheté une voiture après mon mariage avec mon manager qui n'est plus, monsieur Francis de Saïve. J'ai acheté une voiture. Voilà. Mais je pense que jamais mon fils se montre me fait plaisir. j'attends beaucoup de lui et depuis, ça ne vient pas. Mais voilà, comme on aborde le sujet, moi, je vais poser une question. Mets-toi à l'aise, Ramzi. pourquoi est-ce que votre relation est aussi conflictuelle? Pourquoi est-ce que à chaque fois, il y a toujours des histoires où vous réconciliez devant tout le monde. Après, on fait des histoires, tu es allé même jusqu'à faire une vidéo sur Internet pour le clasher et tout ça. Est-ce qu'une mère peut parler à la maison, parler à son fils pour régler le problème? Je suis désolée, c'est mon fils qui a fait une vidéo depuis le Maroc sur YouTube où il m'a prêté de tous les noms que moi, je l'ai balancé. Il n'est pas celui qui a lavé mon ventre. Moi, je suis gourou. En bossy, en main, c'est le ventre en gourou. Moi, je pense que mon fils m'a fait du mal, mais j'ai gardé mon froid parce que j'ai un caractère, je suis très froide, mais très revancharde. Pour ceux qui sont lettrés, je suis revancharde. Tout ce soit mon fils ou mes filles, je peux avaler de mon léchant, mais dans l'ombre, j'en souffre. Quand DJ Arafat m'a insulté sur YouTube depuis le Maroc, il m'a traité de pute et tout. Vous m'avez parlé? Réponds-moi, Ramzi. J'ai une femme froide. Je pardonne beaucoup. Qu'il sache que je l'aime et que son premier défenseur, c'est sa mère que je suis. Même que son père vivait, il n'y avait aucun défenseur. Et c'est moi qui ai envoyé M. Oum puis elle perd son âme dans sa maison. Puis qu'elle se concilie. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? une attaque empirée, mais j'ai pardonné. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que ce n'est pas le fait? Parce que, bon, tu dis que ton fils s'occupe pas de toi. Moi, je m'amuse. Oui, tu dis que ton fils ne s'occupe pas de toi. Toi, tu as une mère. Je n'ai jamais dit ça. C'est les gens qui disent. Donc, Arafat s'occupe très bien de toi. Arafat! Tu te mets à l'aise comme un enfant doit mettre ça. Non, je ne suis pas à l'aise. Je suis à pied. La preuve, il s'occupe de moi comment? D'une manière pathétique qui veut dire triste pour ceux qui sont illettrés. J'attends plus de mon fils. Je veux une grande maison, une grande voiture. Pas la voiture de Josée, parce qu'elle va arriver à elle. Tu dis qu'elle s'occupe de toi de façon pathétique, c'est-à-dire de façon triste, mais est-ce que tu étais là au moment où il était à Yopoubon, c'était un peu chaud? Mais il était chez ma mère. Est-ce que toi qui es sa propre... Il n'a jamais souffert à Yopoubon, il était chez ma mère, Madame Dandilou, Amnaylène. Oui, mais en fait, tu as beaucoup galéré. Moi, je suis quelqu'un qui a... On peut dire que j'ai commencé avec ton... Elle avait envie de galérer. J'étais en France. Est-ce que ce n'est pas le fait que sa maman était... Je n'ai rien à voir dedans. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'il t'en veut aujourd'hui? Je n'ai rien à voir. Il ne m'en veut vraiment rien du tout. Il va en vouloir son père, son dupin père qui est mort depuis maintenant, les années. Qui n'a maltraité. Je n'ai rien fait. Ma famille n'a rien fait. Les gens sont choqués de voir que... Bon, c'est vrai, une ancienne artiste... Je ne suis pas une ancienne artiste. Je ne te permets pas. Tant que tu es plus puisque moi, tu es due. Ça sent en fait. Il y a eu des mouches. Il y a eu des abeilles. Il est certain de rentrer, donc il faut qu'elle se dépende. C'est comme ça, on ne se parle pas. Mais moi, je ne rentre même pas. Je ne suis même pas à toi. Alors, moi, je veux savoir une chose. Mais José qui dormait, celui-là, qui avait... Au début, je l'en voulais. Moi, j'ai compris que... On n'a pas envie. Mais les gens qui sont en train pour extrapoler, là, ils ont menti souvent sur la BMW. Je n'ai jamais reçu cette voiture. Il y a son manager qui est con envers Akhida. J'ai oublié, son nom, il n'est même pas important. Comment il s'appelle ? Abime Maroual. Il est venu dans mon immeuble en face du nouveau corps au Triangle. Il m'a dit, mon nom, parce que chez moi, il y a une route, qui est un peu, une montante, qui est papière. Je suis descendu. Moi, je descends toujours, je n'en ai que c'est pour mes enfants. Viens, tu vas faire une photo. Arafat m'a dit, viens, tu as fait une photo. Une photo, tu as fait trois qu'il t'en fait à la voiture. Voilà. Je l'ai fait par un mot. Une mère peut faire quoi encore ? Je n'ai jamais connu cette voiture. Ça a été conduit par un babouin qui s'appelle Vianney, qui est l'ami de son demi-frère qui s'appelle Toumi. Moi, je ne sais pas. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que je retiens, mon fils et moi, on est un homme. Tous ceux qui vont rentrer, nous, femmes, masculins, franchement, ils vont lui dire bonjour au bon Dieu d'abord. parce que moi, j'ai été blessé. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de cœur. Si j'en ai bougé, je m'amuse. J'en ai marre. À cause de mon fils, on ne me braque plus. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de lui, son aura. Mais je veux dire que je respecte tellement mon fils qu'est-ce que je fais attention, je me méfie. Mais vraiment, s'il faut me regarder un peu, ça me plaît. Il ne suffit pas de regarder les grosses fesses. Il ne suffit pas de regarder les ondits. Donc là, ça ne me dit pas son enfant. On l'a traité de tout. On l'a traité de satanisme, de illuminatif. Moi, je ne le juge pas. Tu ne juges pas ta maman. Ta maman est mienne. Quand tu vas le laisser, c'est moi qui serai avec lui. Même si son père vivait, j'étais toujours avec lui, j'étais toujours avec lui. Mais ça m'agace un peu. Comme un merde. Arafat, ce n'est pas mon mari, c'est mon enfant. Je suis sa mère. Il faut qu'on retienne ça. Il ne peut rien me dire. Il ne peut rien m'apporter. Il ne peut pas me sancturer. C'est moi qui peux diriger mon enfant. Je ne meurs un meurtri comme tout le monde. Mais désolé. Mais pourquoi ce que tu es ? Pourquoi ce que tu es ? Il ne me coupe pas. Il est adulte. Qui peut l'assumer ? Je lui dis ce que je pense quand il le faut. la preuve. J'ai été insultée sur les réseaux sociaux par une femme. Elle a un excès de laideur pas possible. Elle a eu sa réponse. Pardon ? Elle a eu sa réponse. Tu la connais ? Tu as fait une vidéo où tu as vraiment tu lui as donné sa réponse. Elle ne va plus jamais mettre sa bouche. Elle a eu sa réponse. Je... Elle est pilée mon vrai péché. Sa bouche en une calebasse. Pour m'insulter, il faut avoir ma beauté. Donc, je l'ai pilée. Et je suis fière de ça. La preuve, elle n'a plus parlé. Et j'ai fermé sa bouche pendant 40 ans, 50 ans. Elle n'a plus parlé. Et pour celles qui se sont mises de côté, on m'a fermé ma bouche. On m'a donné 500 minutes pour ne plus parler par Arafat des gens qui m'apprécient. C'est à répète. Il l'a détruit. Ma bouche est sale. C'est hanté. Et puis, on ne peut même pas gommer la saleté que c'est ma langue. Ça vient du moral, en fait. J'étais une femme très blessée. Donc, tout ce qui vient méchamment, j'attaque. Par une femme qui n'est même pas une femme, elle s'appelle une mâthrodite. Et puis, elle rentre entre une mère et un fils. Au lieu de prendre sa langue pour dire mon bébé, je la laisse avec Dieu. Je n'ai pas le peur. Et puis, j'assume, je suis fière de moi. D'accord. D'accord. Alors, nous, on a appris que, j'ai appris que depuis qu'il est rentré de l'Europe, que vous n'êtes pas encore vus. Il ne t'a pas encore appelé, vous vous dites « Maman, j'ai envie de te voir, passe à la maison. » Ce que les gens racontent, est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que c'est... Non, le jour, c'est fou. On se parle, on se parle par téléphone, on se parle. Oui, mais voilà, tu as expliqué certaines choses, oui, mais en fait, moi, je voulais te demander une chose. D'où te vient cette... Voilà, ça dit qu'on dit que Tina, Tina Glamour, aujourd'hui, aujourd'hui, celle qu'on appelle maintenant, en 2019, l'unique à la merveille. C'est une exclusivité. Voilà, c'est une exclusivité pour Ivoac TV, pour le Papa et pour le Daire. Voilà, donc, d'où te vient cette façon d'être aussi vulgaire dans tes propos ? Ça dit que tu ne marches pas tes mots, tu sors les mots comme ça, même si ça choque. Ça, ce n'est pas ton niveau. De toute façon, tu peux sortir les mots comme ça. D'où est-ce que ça te vient ? Mais en fait, je suis icône, en fait, et puis je suis une personne, je suis très naturelle. Et dans mes relations privées, dans mes relations médiatiques, je m'arrange à être moi. Et je pense qu'être vulgaire, c'est déjà d'avoir une sale réputation. Et dans mon travail, on m'a jugée, mais on m'a jugée comme femme vulgaire. Elle aime les histoires, je préfère. Une femme qui est pute, kata, on ne m'a jamais jugée comme ça. Je préfère. Donc, je vous réserve quelque chose pour 2019. C'est l'unique, là ? La merveille. La merveille. Alors, l'unique à la merveille. Tu es trop curieux. Oui, je suis curieux. Mais là, je vais te poser une question. Et une question que les gens n'ont jamais eu le courage de te poser. Tu as t'inquié de ça ? Parfois, devant la caméra. Tu as eu une relation avec un certain DJ qui marchait à l'époque. C'est ce qu'on me disait. Nous, on a appris un certain DJ métisse dans la chanaka et ça s'est mal terminé apparemment. Bon, on peut mettre ça sous le compte de ce qu'on veut. Mais est-ce que ça aussi, est-ce que ton fils ne t'en veut pas aussi pour ça ? Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes d'avoir posé cet acte ? D'abord, je ne le regarde rien parce que je n'ai pas posé un acte. Quelqu'un, quand tu peux m'apprécier dans ton âme, je ne peux pas t'empêcher de m'aimer. Mon fils, il a eu les boules. Moi, je parle en français, français. Parce qu'il y a des babouins ici, pas de français de France. Ça ne peut pas tenir nos relations. Il n'y a jamais eu ça entre ce dernier. C'est qui son nom ? Chanaka Yathaja. Oh non ! Ça ne peut pas que tu vois le cercle. Oh non ! C'est des gens de mauvaise envergure qui ont commencé à... Chanaka, je le prends comme un fils. C'est comme toi, demain, tu peux demander ton service. Mais on a surmonté ce comportement. comment je veux dire aux gens de me lâcher les grappes. On ne peut pas te lâcher. Tu as une icône. Comment on peut te lâcher ? On ne peut pas te lâcher. Tu as une icône. Tout ce que tu fais est tout ce que tu dis. Le papa d'Arafat, s'il était vivant, il allait avoir 67... Son âme allait avoir 67 ans. Je suis libre de ma vie. Mais Chanaka Yakuza m'a été confiée par M. David Tahirou. C'était son producteur. C'est le temps que j'ai eu. Comme tout le monde sait que j'aime les métis, j'aime les métis. Ce n'est pas de ma faute. Mais pas Chanaka. Il n'y a rien eu de sexuel. Vous connaissez ma bouche ? C'est sexuel-là. Il y a des grands soeurs à moi qui ont vu pendant la vie sexuelle sur la radio. Laissez cette affaire-là. Antoinette Alany, il paraît que vous deux ne vous parliez plus il y a longtemps. Tu dis que c'est ta soeur ici. Mais moi, j'ai appris que c'est un peu bizarre en vous. Je ne sais pas ce que quoi. Si c'est vrai aussi, tu vas confirmer. Si c'est faux, tu vas confirmer aussi si c'est faux. Non, ce n'est pas faux. Antoinette Alany, je ne comprends pas. Elle arrive depuis certains mois. Elle arrive. Elle ne peut pas contact avec moi. Mais j'estime que comme elle est en construction, elle est dans des affaires. Donc j'estime que quand on est trop occupé, on n'a pas le temps de sa petite soeur. Je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai eu un peu mal quand mon fils Ketibara a fait son... Y'a l'esprit. Son live, il m'a produit sur mon clip des altéros. C'est ma chanson des altéros. C'est lui qui est arrangé. Il a fait des clips et tout par rapport à X et X. Je m'attendais à une invitation. Mais je pense que quand tu es débordé, c'est ma grande dos. Bisous. Et j'ai toujours là. En tout. À propos des altéros, tout le monde a été surpris qu'un truc comme ça, un projet comme ça, ne le fasse pas avec Didier Raphaël, Ange Didier. Mais Ange Didier, je ne le comprends pas. Il est aussi arrangé. Au moment, où on devait travailler, lui et moi, il avait un réseau sociaux qui devait faire un duo de l'amour à sa maman. Il m'a laissé, il a fait réchainé. On a commencé le travail avec un arrangeur qui est Champi Kilo, mais avec ses multiples voyages. Mais 2019, regardez la suite. Je me regarde, sinon ma voix n'est pas cassée. C'est du bon. C'est du volume. Mesdames et messieurs, nous sommes des retours après ce très beau clip qui a été réalisé, bien sûr, par Roland Le Benguiste, le directeur de la chaîne. Alors, aujourd'hui, comme Tommy, tu disais tout à l'heure, 2019, il y a beaucoup de surprises. Mais aujourd'hui, avant même de parler de 2019, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces jeunes artistes qui sont sur la scène musicale et tout, qui font, en tout cas, qui font le petit bonhomme de chemin et tout. Qu'est-ce que tu en penses que Claire Bailly, Vital, Sandia Chouchou, ces jeunes filles-là qui t'ont emboîté le pas. Parce que comme Tommy, tu as dit à l'époque, c'était, comment on dit, en douleur, le drégé bar. Toi, tu es venu avec un style sexy et tout, et ces filles-là, aujourd'hui, elles font comme toi. Et elles, voilà, elles gèlent comme elles peuvent. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça aujourd'hui? Franchement, je suis fier. Claire Bailly, Vital, la Sandia Chouchou, je la cherche. Ces reins, elles, tout le monde aime, monivelle. Elle a une chanson que j'adore. On fait des jeux de reins qu'on est un hindou. Je suis content parce que, en fait, quand tu crées, il fait avoir une descendance. Et aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai pas perdu mon temps. J'arrive, en 2019, avec l'unique à la merveille, j'ai un single, j'ai un dernier tout à faire. à la merveille. On prendra qui pourra. Mais est-ce que l'unique à la merveille a toujours l'inspiration? Parce que, actuellement, le niveau est trop lancé. Est-ce que l'unique à la merveille a l'inspiration? Non, ça ne nous fait pas peur parce que même Rihanna, elle est au ralenti. Après, on va, on va, on va, elle a sorti. Rihanna, même, tu sais, on est, en observation et je veux que cette femme la croie en elle. Tant que ton style peut servir à un bien-être féminin à nos allées. Moi, ils ont dit tout sur moi, mais mon fils m'a rélevé. je veux qu'aussi, ceux qui ont enfanté, leurs enfants les relèvent. Dans le style que je fais, moi, je suis en mode max et tout. très bailli, vital. C'est un bien-chouchou. mais, mais, mais aujourd'hui, voilà, DJ Arafat, aujourd'hui, c'est une super star, c'est une, moi, en tant que DJ, c'est une fierté, parce qu'Arafat, c'est un DJ à la base, c'est un très bon DJ d'ailleurs. Il s'est battu. Voilà, c'est une fierté pour moi et tout, mais aujourd'hui, tout le monde est en train de, tout le monde est en train de dire, il n'est plus inspiré, il ne vaut rien. On le compare même aujourd'hui à, comme tu as dit, ton petit frère bourreau, ton fils bourreau, et Safari, on le compare à Safari, on le compare à Rien Cheney et tout. Aujourd'hui, il est en clash tout le temps avec Serge Beno, il est en clash tout le temps avec beaucoup d'artistes. Qu'est-ce que, tout ça là, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, ça te dit en fait ? Le truc, c'est quoi ? Que le couper, décaler, ne mène pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, c'est de se respecter, c'est de moi. On est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, demain, le couper, décaler, meurt, c'est la Côte d'Ivoire qui meurt culturellement. C'est vrai, aujourd'hui, les artistes ivoiriens sont en mépris. Mais le couper, décaler, je tiens à saluer le Moula, l'université qui essaie. Les autres, on ne voit pas. Donc, ces enfants-là, je les tiens. je tiens à saluer la famille Éponne et celui que les grâces en tête du Congo, ça perd depuis la naissance. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2019? Mais 2019, je reviens. Je reviens... En France ou bien doucement? Non, je reviens en tonnerre. Comme la lumière suraya. L'étoile suraya. Je sens mon tout dernier. Ça peut être un dieu avec Arafat. Ça peut être un dieu avec Aréchené. Ça peut être un dieu Moula. Si ça arrive avec Aréchené, il va être un vouloir parce que lui Aréchené, c'est quoi? Il ne peut pas. On est positif dans notre famille. Ça peut être un dieu avec mon fils, avec Aréchené, avec De Bordeaux. C'est vrai, il m'a filmé. De Bordeaux, là, c'était beaucoup de la naissance. Mais c'est pas avec mon fils. C'est mes enfants et tous. Moi, je suis la porte. Ils sont la fenêtre. Bisous. l'unique à la merveille. Donc, le singer, ça sera quoi? Du coupé, décalé? Ça sera du funk R'n'B coupé de Kiss qu'à la merveille. Yes. Je suis enjaillé. Alors, l'unique à la merveille, franchement dit, ça n'a pas été facile de faire l'émission avec toi parce que tu es nico. des démons. Moi-même, déjà, en t'appelant, j'étais déjà intimidé parce que tu n'es pas n'importe qui. Et j'ai fait un peu, un peu, et puis, qu'elle était un peu dans le jargon, il ne voit rien. Voilà, voilà, obtenir une interview avec toi, vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Voilà, je sens que beaucoup de choses ont changé dans l'esprit. Vous allez, aujourd'hui, tu évites les tâches, tu évites les dits certaines choses et tout. Voilà. Je peux dire quelque chose ? On m'a tellement pilé, même Molinex, là, quand on met, il y a un peu qui reste dans le bol. Je suis une autre personne aujourd'hui. J'ai 27 ans de métier. Aujourd'hui, je cherche à faire un live. Si mon fils me suit, en bon entendeur, salut. Super, super, super. J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent. Pourquoi t'as pas d'argent ? Mon argent, c'est mon fils. Mais il est là et puis t'as pas d'argent. Faut qu'il t'en donne. Le daji, donne un peu. Moi, j'ai dit qu'il donne pas. Faut donner. Faut donner le gel. Faut donner le gel. J'attends une symbiose artistique où on fait un grand conseil là. Affaire mes guêles. Un verrouage de guêles. C'est de ça qu'il s'agit. Il paraît que même tu as intervenu dans l'histoire où il devait en prison. Il paraît que tu as pris les deux. Bon, j'ai pas pris de devant mais en fait, j'ai été affecté. J'ai été affecté. C'est normal. C'est normal. Tu tombes sur des reptiles qui se plaignent de ta progéniture. Mon moral, c'est pas de mettre du feu. Il faut tous les Africains une bête là. Moi je demande pardon. Et puis c'est un pardon simple. Il y a des gens qui ont... Les gens sont mauvais. La faiblesse, demander pardon, c'est une grandeur. Les gens ont dit non, mais la maman de la femme qui allait se mettre à genoux, elle a pleuré. Non, je ne me mets jamais à genoux devant quelqu'un. Comment les gens peuvent... J'étais en l'air rouge. J'ai écarté mes cuisses parce que je suis chez moi. Et j'écarte encore. Il s'agit de mon enfant. Moi je m'en tape. J'en ai souffert. Aujourd'hui j'ai des problèmes de cœur. Mon fils a suivi mes soins médicaux. Les autres là, que Dieu aient pitié de... Mais... Je ne suis pas prêt encore à demander pardon une deuxième fois parce que... Ce serait l'encourager dans les bêtises en fait. Ou bien ? À qui ? À demander pardon si jamais il y a un autre souci. Tu n'es pas prêt à aller demander pardon pour lui en fait. Que ce soit mon fils, ma première fille, ma dernière fille, je vais toujours demander pardon. c'est mon rôle. Mais je ne demande pas pardon deux fois à mes ennemis. Affaire à suivre. Affaire à suivre et à poursuivre. Alors, l'unique à la merveille, l'émission tire à sa fin. Je viens, je viens de te demander en grande icône que tu es de dire ton mot de fait pour toutes les personnes qui t'ont toujours aimé jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ne t'aiment pas, on s'en fout. Quand même, quand même, quand même pas. Mais écoutez, je reviens en 2019. C'est vrai, je n'ai pas de subvention politique, financière. Dieu a tout planifié. Mais je reviendrai plus salope qu'avant. Bisous. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec une icône. Je précise bien une icône. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Tina Spencer, Tina Glamour, Lady Glamour et aujourd'hui, l'unique à la merveille, tout le monde sait que ce n'est pas n'importe qui. Cette émission, elle est très spéciale. Je suis très content d'être avec elle. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine même heure, même antenne dans l'émission Farfra. C'était votre même serviteur. le dernier, toujours. Vous aviez à la caméra celui qu'on appelle Soco, celui qu'on appelle William Santiago, pendant le moment qui se réalise cette émission. Salut à M. Denis qui est dans la post-production. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.